Alors, l'exercice a indiqué quels sont les ions contenus dans une solution aqueuse de chlorure de magnésium. Avec le même raisonnement, listez les ions présents dans le fluorure de potassium. Ensuite, on vous donne la forme du chlorure de magnésium et en déduire celle du chlorure de magnésium. En déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser la question d'avant. Donc, on en est à chlorure de magnésium et fluorure de potassium. Donc, on y va. Exercice 2. Donc, le chlorure de magnésium, comme son nom l'indique, contient des ions chlorure. C'est bien de connaître les formules. Et des ions magnésium. G2+. Ensuite, il y avait en question 2 le fluorure de potassium, je vous l'ai dit. Donc, comme son nom l'indique, il contient des ions fluorure et des ions potassium. Je vous laisse chercher la formule de 6 ions en utilisant la méthode. Donnez la formule du chlorure de magnésium qui est un solide ionique. Donc, un solide ionique est électrique, on note. Ça, c'est votre justification. Donc, vous posez très calmement les formules. Chlorure de magnésium. Vous voyez que le chlorure a un moins, le magnésium a de plus. Donc, pour que ce soit électriquement neutre, il faut 2 fois plus de chlorure. Je vous rappelle, chlorure de magnésium, on commence par l'ion négatif pour le non. Mais, pour la formule chimique, on commence par le positif. Donc, on a dit, il faut 2 fois plus de chlorure. Donc, j'en mets le minimum 1. Il faut 2 fois plus de chlorure. Et on met un petit S pour ce soit. On va faire celle du chlorure de baryone. Je ne sais pas, je vais l'appeler 4. Je vois combien ça s'appelle, 4. Le baryone appartient à la même famille chimique que le magnésium. Même famille chimique que le magnésium. Donc, ils forment, ils ont les mêmes propriétés chimiques. Donc, niveau chimie, ils font tout pareil. Ça implique même propriété chimique. Donc, si le magnésium forme MgCl2, le beryllium aussi va faire MgCl2, le calcium aussi, le strontium aussi, le baryon aussi, et le, je crois que c'est radon aussi, non. R, ah, c'était pas radon. Donc, au final, ça va former du chlorure de baryone solide, du chlorure de calcium solide, du chlorure de baryone solide, la suite. L'entité ionique de formule YBA2CU3O7. Alors, je vais l'écrire. YBA2U. J'ai mangé l'eau que ça s'est dit. YBA2CU3O7. Et composé d'ion y-trium Y3+, barium, oxyde et cuivre. À l'aide de la classification de l'état. Et les formules d'ion oxyde, d'ion barium. Donc, je n'ai pas leur numéro atomique en tête, à part l'oxygène. Donc, pour oxygène, Z égale 8. On y va. 1S2, 2S2, 2S4. Il m'en reste 4 à compléter. La couche de valence, c'est la couche 2. Et elle contient 6 électrons. On fait les deux gaz rares les plus proches. Donc, soit cette couche n'existe pas et c'est l'hélium en 1S2, soit cette couche se remplit et c'est le néon en 1S2, 2S2, 2P6. Alors, s'il veut ressembler à l'hélium, il doit perdre 6 électrons. S'il veut ressembler au néon, il doit gagner 2 électrons. Je vous laisse imaginer qu'il est le plus simple à faire. C'est en gagner 2. Donc, l'oxygène gagne 2 électrons afin de former l'ion stable. Donc, il va gagner 2 électrons donc au 2 moins. Le barium. Le barium. Z égale 56. Donc, on ne sait pas faire. En revanche, on sait que... Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Que le barium se situe dans la deuxième colonne du tableau. Ça veut dire quoi ? Dans la deuxième colonne, ça implique qu'il a 2 électrons de valence. Donc, les gaz rares qui l'entourent vont être en... On vide la couche de 2 électrons donc moins 2. L'autre, on l'a rempli jusqu'à 8 donc plus 6. Donc, vous imaginez bien qu'il faut moins 2. Donc, il perd... C'est pas possible, cette épaisseur ? 2 électrons pour former l'ion stable va2+. On repart à notre énoncé montrer que parmi les ions cuivre, 2 sont présents sous la forme d'ion cuivre 2 et 1 présents sous la forme d'ion cuivre 3. Donc, je ne me rappelle plus, mais c'est Y BA2 Cu3 O7 au jour. Bon, ça ne change pas l'épaisseur, c'est n'est pas grave. Ah. Bon, c'est raté, c'est connu de l'exercice YBA2 Cu3 O7 Donc, on y va. Soit X la charge apportée par l'ion cuivre. On va mettre en équation. Donc, Y c'est 3 plus. Plus, on a vu que c'est 2 plus. plus 3X, on ne sait pas ce qu'il faut, X. Plus, 7 fois moins 2. Ça doit être égal à 0 puisque c'est un solide ionique électriquement neutre. Donc, quelque part, il faut coller la phrase solide ionique électriquement neutre. 3 plus 4 plus 4 plus 3X plus moins 14. Donc, moins 14 égale 0. donc, 7 moins 14 égale moins 3X. Moins 7 égale moins 3X. Les 6 niveaux. Donc, X égale 7 tiers. Ce n'est pas possible. La charge de l'ion ne peut pas être un nombre décimal infini. Donc, on réfléchit, on a trouvé que ça doit être 7 tiers. mais on sait aussi qu'on nous dit montrer que il y a 2 ions cuivre 2 et 1 ion cuivre 3. Donc, du coup, on reste à 3X égale 7. Donc, la somme des charges des 3 ions cuivre doit faire 7. Donc, on y va. On nous dit 2 cuivre 2 plus 1 cuivre 3. Ça fait 7. Donc, on valide la proposition.